C'est parti ! 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 Il y a du niveau effectivement en face, il le rappelle, les commentateurs, on se serre la main avant deux coups de sifflet. C'est parti ! 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 Oh non ! Henri ! Henri qui n'a pas cadré ! Quel dommage ! C'est parti 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 ! Et le tir avec le tir le tir contré alors que je l'avais enroulé ! On a du mal à poser le jeu, là. Ah, la passe mal ajustée, quel dommage ! J'avais une attaquante qui était très très bien placée pour réceptionner ce ballon ! Ah mais là, elle pouvait intercepter, c'est passé sous, contre ses deux jambes, c'est quand même bien rageant. Ouais, très loin, très loin, j'en suis pas sûr. Ils se sont un peu baladés dans la surface et ça c'est pas bon. Voilà, on passe par-dessus, en hauteur, non, j'ai peur qu'il y ait hors-jeu. Le drapeau s'est élevé, on avait perdu de toute façon le sommet. Ouais, on l'a vu là, quand j'ai fait la passe je l'ai senti. Allez, te fatigue pas, non, 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 c'est pas possible. Oh, je rêve, cette frappe de mille. Ah non, mais elle a blessé ma... Elle a blessé ma joueuse là. C'était sur elle que je comptais prendre appui. Mais, mais il n'y a pas faute là. Quand même, qu'est-ce que c'est que cette... Cette bousculade qu'elle nous fait là. Et alors elle, elle se trouve. Peut-être qu'une bonne opportunité, attention. Sarah Boily. Allez, il va au devant du ballon. Un ballon qui sera douche. Je trouve qu'elle... Elle se jette pas suffisamment les joueuses là. Oh non. Mais quelle nullité se passe. On se fait balader. Et ouais, elle a l'occasion de tirer. Et elle, on leur contre pas leur ballon. Alors que nous, dès qu'on tire ses contrées... Allez, déjà, il nous demande un changement. Mais écoute, vas-y parce que... On n'est pas du tout satisfait de ce qu'il se passe sur le terrain en ce moment-là. A Billy qui sort. Allez, j'espère que la 5 va être plus performante. On se fait manger, j'ai l'impression physiquement là. On s'approche du but. On s'approche du but. Ça n'ira pas plus loin. Ah mais c'était chaud, ça. Ouais, ça c'est bon. Mais elle s'arrête, limite, pour aller attendre le ballon. Ah non, les deux qui passent au travers. Alors... Alors non, là je dis non. En une, deux. Jennifer American. Ah, la belle passe en profondeur. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Non, non. Pourquoi je fais une passe en profondeur finalement ? C'était pas du tout la bonne... La bonne option. Alors boulot. C'est la pause dans ce quart de finale, le coup du monde. Et pour l'instant, tout reste à faire. Et bien, voilà, c'est très indécis. C'est tellement équilibré que j'ai du mal à voir de quel côté la balance peut pencher. Ouais, pour le moment, hein. Moi j'ai l'impression que les allemandes nous dominent quand même. C'est malheureux à dire, mais... Les occasions et la maîtrise du jeu ont plus été du côté germanique, j'ai l'impression. Peut-être que sur le... Le résumé de cette première mi-temps d'ailleurs, c'est... Peut-être qu'on va se constater à part cette première action. Malheureusement non cadrée pour les françaises. Un ballon d'attaque. Et la frappe. Ça j'ai halluciné, hein. C'est la barre. C'est la barre. Ohlala. Là il y a un tir, c'est pas passé de moi du tout. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une jambe française qui est venue intercepter ce tir. On était 20 000 devant elle. Bon. À la mi-temps, l'Angleterre qui mène 2-0 face à l'Italie. La Norvège qui perd face aux Pays-Bas 1-0. Et les Etats-Unis. En toute logique, qui gagne à la mi-temps contre le Mexique. On va pouvoir regarder quand même le détail du match. Pour les impressions. 3 tirs à 2. Des tirs cadrés. Il y en a eu un, c'est nous. Bon, il devait être tout faible. Je m'en rappelle quasiment pas. La possession c'est du 50-50. Bon. Allez. On repart à l'assaut. J'espère qu'on va mieux faire. On est à la moitié du chemin. C'est reparti. C'est bon contre 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques. On va essayer de voir lequel. Flore Boulot. Wendy Renard. Jessica Ouara Domo. Ça part bien. Action dangereuse. Attention à la frappe. C'est parti. Oh, mais on est... Et alors, ça c'est permanent. On se fait contrer dès qu'on tente un truc. Là, ça a été flagrant. Deux tentatives, deux contre. Et là, on intercepte et ça revient quand même dans les pieds allemands. On s'approche de la zone de vérité. Ah non, 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 non. Là, je lui ai intercepté le ballon. Je ne suis pas compte. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que le jeu nous a fait là. Un geste plein de calme, de maîtrise. Ah, la mauvaise passe. Mais comment elle se retrouve engluée comme ça, mes joueuses ? Alors là, même quand on intercepte, on est... On est pris en contre défavorable. L'attaque enrayée par la défense. En profondeur, oui, bien vu. Attention, ça peut faire boule. C'est un tir. De toute façon, je sens que si je passais à balle, je me la faisais choper, je me la faisais intercepter. Parce qu'il y avait une fille au centre, je l'ai bien vu, mais... Je ne le sentais pas du tout. Un changement pour les allemands. Peut-être que les coups de pieds arrêtés vont venir débloquer la situation pour nous. Allez, on s'approche un petit peu. Pas autant, pas autant. Voilà. Ici, ça me sent pas mal. Est-ce que j'ai une tête française qui va pouvoir venir ? Oh, j'ai voulu l'écarter beaucoup plus à la fille qui avait fait le corner. Et la passe était beaucoup trop au centre du terrain. Oui. Ah ouais, mais la gardienne avait déjà plongé alors qu'on n'avait même pas tiré. Elle savait déjà où on tirait. Et la passe de la tête. Bien. Allez, on écarte. On revient. Oh, le ballon dangereux. C'est pas vrai. J'avais fait le décalage de ce qu'il fallait pour s'imposer. Et au dernier moment, un contre, un pied allemand qui nous gêne, qui nous contre ce ballon de but. Clairement, un ballon de but. Allez, mais allez-y. Allez-y. Plus en puissance, là, les filles. Montrez les dents un peu. On s'approche du but. Allez, non. L'amanda a anticipé le tir. La passe. Alors, on s'est fait trouer. Alors, heureusement qu'elle ne repique pas au centre parce que sinon, on est marron. Mais qu'est-ce que c'est que ces poteaux encore ? Je rêve. On l'a mangé physiquement elle. Par contre, je ne sais plus où elle est, là. Elle ne se démarque pas, mes filles. Oui. Oh non, la percussion. Oh, que ça a dû faire mal en plus. Ça a dû faire très très mal. Il y en a peut-être une qui s'est blessée. Mais, alors, je ne sais pas. On a eu de la tête, ce ballon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça a été contré. Ah, ça sent le corner. Nous aussi, il y a un changement. Allez, c'est le bandement de marque. Elle est à la 78ème. Alors, ça n'a pas marché au premier poteau. On va essayer au deuxième. Allez, cours, impose-toi. Oui, ça, c'est pas mal ça. Parce qu'il y a du monde. On a attaqué dans le dégagement. Ah, non. J'avais toute mon équipe dans la surface adverse. On a ce moment du match, Elbauchère. C'était interception. Parce que derrière, il y a vraiment un bon poids joué. Elle s'attarde de douleur ou quoi, ma joueuse là ? Oui. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Oui. Mais, elle joue à terre. J'étais en train de passer la balle. Elle jouait à terre. L'Allemande, c'est interdit ça, non ? Oh, bien, bravo. Bravo, on redonne la balle. La gardienne, vas-y. On ne sait pas ce qu'elle faisait. Elle s'amusait, la gardienne. Allez, on a un peu de champ. Allez, on a un peu de champ. On rentre dans le temps additionnel qui sera bien. Allez, on a le temps, là, d'aller s'entrer. Oh oui, tu l'as. Tu l'as. Tu l'as, mais tu... Je fais pas du cadré, là, Diany. C'est très, très dommage, le temps additionnel. Ah, je sais même pas, elle a pris quoi de la tête, de... C'est délicat, une occasion, mais pas du tout cadré. Et là, ça va siffler la fin de ce temps réglementaire. Ah oui, un 0-0. On a eu plus d'occas, c'était frustrant parce que... Des occasions, mais avec des tirs contrés. Toujours, toujours une défense très, très forte dans le dernier geste, qui nous bloque le dernier geste du côté des Allemandes. Bon, ça, c'est les occasions de la première mi-temps. Il y en avait eu trois qu'ils avaient mises. Il va y avoir sûrement le poteau, là. L'énorme tir qu'elle nous fait. Ils ont fait deux poteaux. Elles ont fait deux poteaux, les Allemandes. C'est peut-être ainsi, hein. À force de trop de poteaux, ça va... Elles vont perdre, mais j'ai très, très peur qu'on aille au pénaut. Et là, je ne sais pas du tout jouer les pénaut. Donc, euh... Ouais, la gardienne, là... Elle était bien, complètement sur la trajectoire du ballon, donc... Qu'est-ce que c'est que ce l'occas, là ? Ah oui, c'est un autre poteau, non ? Boum ! Ah ouais ! Et là, notre dernier ocas, c'était de la tête, mais pas du tout cadré. Bon. OK. La fin du match. L'Angleterre qualifiée, les Pays-Bas et les Etats-Unis. Reste à savoir, en ce qui concerne le match entre les Françaises et les Allemandes, des tirs, il y en a eu plus, hein ? Ouais, on a été mieux, en deuxième mi-temps, des tirs cadrés, 4. Et même une meilleure possession de balle, mais... Toujours cette frustration d'avoir à faire à un bloc... Un bloc très, très compact. C'est vrai que le physique va avoir un rôle de plus en plus important au fil des minutes. Mais elle se trouve trop facilement, c'est... Et elle réussit à tirer, c'est cadré, enfin... Nous, ça se passe pas aussi facilement que ça, hein ? On va peut-être assister à une contre-attaque... Ah, oui ! Allez, vas-y ! Et elle réussit à venir nous... ...nous faire écraser notre frappe, l'Allemande, avec un tacle glissé... ...qui sort de je ne sais où. Oh, mais ça va tellement vite, côté Allemand. C'est ça, le problème, hein ? C'est que ça se trouve, on a une touche de balle... Ah ! Il y a rien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Un génie de sonneur. Ouais, c'est pas mal ça. Infiltre-toi, Wick ! Non, il n'y a pas en jeu, là ! Ah, il a levé le ballon ! Elle a levé le bras ! J'ai cru qu'on avait... on s'en était sortis... Ah, ouais, non, je... Elle n'était pas suffisamment revenue. Il faut repasser là, elles sont toutes déjà prises au marquage. On s'approche de la zone de vérité. Ah ouais, un pied, encore Allemand, qui traîne. Impose-toi, impose-toi ! Non, non, elle n'arrivera pas à s'imposer face au gabarit. On le voyait, hein, le gabarit de l'Allemand était plus imposant. Le quatrième arbitre qui a dit qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. Mais arrêtez, les filles ! Arrêtez, là, de jouer n'importe comment ! Ah, mais déjà, la fin de cette première mi-temps de prolongation... Que c'est dur ! Que c'est dur ! La séance de pénalty, on la voit arriver à grands pas. Aïe, 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 aïe ! Allez, faut qu'on enchaîne, là, parce qu'on va pas non plus regarder indéfiniment les stats. Là, c'est trop... C'est trop rapide, ce qu'il se passe, là, dans ces... Ouais, non, mais là, je pense qu'il faut absolument même pas jouer avec les passes longues. Les passes en profondeur, ça ne fonctionne absolument pas. Non, mais elle va réussir à l'avoir, alors qu'on était deux. On était deux à pouvoir couper la trajectoire. Elles étaient deux, mais françaises. Et non. Aucune ne met son pied pour aller choper le ballon. C'est hallucinant. Et ça revient encore. J'ai des allemandes. Il faut... Il va falloir quelque chose, là. Ah, mais ! Je rêve ! Ouais, ben voilà. N'importe quelle de mes passes, de toute façon, elles n'arrivent pas de destination. Non, ça ne fait pas. Plus que 7 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Et le 10-10. Et le 10-10. Un ballon intercepté. Mal donné. Bien défendu. Allez. Jourez-leur ce ballon, là, les filles. Non, pourquoi ça change ? Il ne reste que 4 petites minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. On s'approche du but. Allez, peut-être une paire de balles. Allez, 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 vas-y. Oh non ! Le rat du poteau, le rat du poteau. Et ça ne vaut pas un pédo, ça ? Ça ne vaut pas un pédo ? Je crois qu'elle s'est pris comme tacle en plus après. D'ailleurs, elle reste là, sur la surface. Et voilà, c'est le match, le temps réglementaire qui se finit. Malheureusement pour moi. Et les pédo que je ne sais pas tirer. Deux minutes, deux temps additionnels viennent d'être annoncés. Ouais, peut-être en une situation intéressante, là. Oh ! Attention ! Ouh ! Le voilà ! Le voilà ! Le but de la toute dernière minute. On a cru qu'elle ne viendrait jamais. Maintenant, il faut tenir. Ah, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un petit mime, là, pour célébrer cette victoire ? Ce but ? Le match. C'est vrai que si on reste là, il n'y aura pas de 0 but. Ah, elle a bien contrôlé son ballon. J'ai attendu, là, le dernier moment. J'avais très peur. Je me suis approché, presque, jusque sur la gardienne. Je voulais vraiment assurer ce tir. On était seuls en 1 contre 1, en 1 contre 1. Ah ouais ! Une célébration toute particulière, mais qui fait l'effet ? Ça, c'est bon. Sandy Toleti. Merci. Merci beaucoup pour ce but. Maintenant, il faut tenir. C'était la 120ème minute. Ah bah, ça y est. C'était vraiment les toutes dernières secondes de cette rencontre. Les Françaises qui éliminent les doubles championnes du monde allemande et qui se retrouvent dans le dernier carré de cette coupe internationale féminine. Les demi-finales. Que ce fut dur. Il faut bien l'avouer. Tiens, oui, on est au Paris Saint-Germain. Révons plus grands. Il le disait tout à l'heure dans les commentaires, en effet. C'est très bien. Mais quel suspense sur ce match. Et que de frustration avec un bloc allemand super solide. Surtout dans le dernier geste défensif. Il est devenu deux poteaux, hein. C'était, je l'ai dit ici à un moment, peut-être que deux poteaux sont en rentré un. C'était trop. C'était peut-être un signe annonciateur. On évite surtout la séance de tir au but. Là, les gants fermes de la gardienne allemande. Ça, c'était toujours en première mi-temps. Non, deuxième. Là, c'est le poteau. Et ouais, le deuxième poteau pour nous. Ah, c'était la fin du temps réglementaire, tout ça. Il y a eu de l'occasion. Est-ce qu'il nous montre de l'occasion des prolongations ? Ouais, ça. Ah ouais, et puis le tacle, elle est en retard, la fille, là. Pourquoi ça siffle pas un péno là-dessus, quand même ? Ah ouais. Ça, c'était de justesse, hein. On va dans le petit filet. In extremis. Les filles qui s'imposent. On a vu le résumé. C'est pas la peine d'aller plus loin. 10 tirs à 8. C'est quand même un match où il y a eu des occasions. 6 cadré à 2. Bon, ça, par contre, on a mieux cadré. La possession, elle fut finalement chez nous. Les tacs un peu plus aussi. Corner, on en a eu 2. Elle en a eu 0. Et précision des tirs. Ouais, heureusement. Heureusement qu'elles n'ont pas été plus précises. Et précision des passes, ouais. Par contre, là, ça s'est vu. Elle, elle se trouvait quand même relativement facilement. En tout cas, voilà. Pour ce quart de finale, les Françaises continuent leur route. Et seront opposées. On va regarder ça tout de suite. Donc, en toute logique... Oui, c'est l'Angleterre qui a battu l'Italie. On aurait pu espérer une sorte de revanche de la face de poule. Mais l'Italie n'est pas passée. Donc, ce sera bien l'affiche France-Angleterre que nous allons suivre pour les demi-finales. De l'autre côté, on aura le droit, comme on a vu, à un Etats-Unis-Pays-Bas. Belle affiche, belles affiches en perspective pour cette coupe internationale féminine. Donc, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo FIFA 18 pour suivre la fin. Enfin, en tout cas, les demi en tout cas. À plus tard ! C'est parti !